... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce 2 septembre 2016, rentrée scolaire 2016-2017, c'est la grande affluence dans les agences de voyage. Lundi 5 septembre prochain, ils vont reprendre le chemin de l'école. Eux, ce sont les vacanciers qui sont très nombreux. Dans ces gares, il faut rallier à temps sa localité. Pendant ce temps, à Marois, dans l'extrême nord, l'on est confiant. Malgré le climat de tension dû aux attaques de Boko Haram, la rentrée aura bel et bien lieu le 5 septembre prochain. Accord de partenariat économique, la première session du comité de pilotage et d'élaboration de la stratégie nationale de normalisation s'est tenue ce jour à Yaoundé. Il est question de développer un système national cohérent et efficace de normalisation et de promotion de la qualité pour améliorer la compétitivité des entreprises nationales. et puis sport-football. Les lions indomptables du Cameroun seront demain face au scorpion de la Gambie. Les protagonistes sont déjà à l'Imbé. Cette dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 va se jouer au stade olympique de l'Imbé dans la région du Sud-Ouest. Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Je vous l'annonçais en titre, les premières cloches de l'année scolaire 2016-2017 vont résonner dès lundi prochain. À trois jours de cette échéance, les vacanciers font déjà leur valise et prennent d'assaut les agences de voyages interurbains pour regagner leur localité respective. Des retours matifs qui ont débuté ce vendredi et qui vont même s'accentuer pendant ce week-end. Conséquence, une affluence record dans ces agences et de longues files d'attente pour les voyageurs. Ambiance ce jour dans la cité capitale avec Serge Cepo. Dans trois jours, ce sera la rentrée scolaire. Et pour bon nombre de vacanciers, il est temps de regagner les localités où va se dérouler la scolarité. Un départ massif qui intervient traditionnellement le week-end précédant la rentrée scolaire. Ici à Yaoundé, à la gare routière d'un van, les agences de transport interurbains sont excédées depuis ce vendredi par l'affluence des voyageurs. La flotte de bus commises au trafic classique est de fait insuffisante pour assurer les départs dans les temps. Et côté passagers, la patience est longuement mise à l'épreuve. La difficulté que nous avons ici, c'est qu'il y a peut-être plus de voyageurs que de cars. Parce qu'il faut cultiver un peu, beaucoup de patience pour être programmé pour le voyage. Ça fait plus de deux heures que je suis sur place. Donc je suis très, très bécontent là aussi. Là, on est assez attendus. Apparemment, il n'y a pas assez de bus. Mais on attend. Juste à présent, on attend. C'est donc la haute saison dans les agences de voyage, au gré des retours massifs des vacanciers, qui, malgré les longues heures d'attente, sont bien résolus à reprendre le chemin des classes dès lundi prochain. L'entrée aura bel et bien lieu le 5 septembre prochain dans les établissements de la ville de Maroisse et dans l'extrême nord. L'assurance est responsable de ces institutions. Malgré les attaques de Boko Haram, dont sont victimes les populations de ces localités, les patrons de ces lieux d'éducation rassurent que des dispositions ont été prises pour la sécurité des élèves et du personnel enseignant. Et surtout, tout est mis en place pour le bon démarrage des cours. A ce sujet, je vous propose d'écouter des proviseurs de quelques lycées de la ville de Marois. Ils sont au micro de Ousseini Moubarak. La rentrée est effective. Ça, rien à faire. La rentrée sera effective le 5 septembre. Nous vivons dans un état d'insécurité avec les attaques de Boko Haram. Nous avons pris des dispositions depuis. Cette année, nous avons renforcé le comité de vigilance. Nous avons renforcé la surveillance. Au niveau des surveillants, nous avons les surveillants affectés par l'État. Il faut dire que le personnel administratif a déjà pris service depuis le 29. Sur 21 personnes attendues, 18 sont en pouce. Le personnel enseignant a également pris service ce jour. Sur la soixantaine, nous avons déjà 32 qui ont pris service. Au niveau des dispositions sécuritaires, vous savez, comme notre établissement est un peu ouvert, nous avons pris des dispositions avec des cordons. Nous avons déjà recruté les vigiles pour l'entrée unique au sein de l'établissement. La propriété en est de l'être faire tout au long dans les salles de classe et au sein de l'établissement. Le communiqué est affiché. Les parents qui veulent s'entêter, je l'ai fait lire avec le thème dernier. Vous pouvez braquer la caméra, vous allez voir. C'est affiché. Et en sixième, nous avons 60. Sauf dérogation spéciale de la haute hiérarchie pour ajouter le 61e, 62e élève. Pour nous, on est clair de ça. Toujours dans le cadre de cette rentrée scolaire 2016-2017, l'esplanade de la mairie de Douala 2e a abriqué la cérémonie de remise du paquet minimum pour le compte de l'année scolaire 2016-2017. 16 écoles primaires de l'arrondissement de Douala 2e ont bénéficié de ce paquet. La principale innovation de cette année, c'est les primes spéciales octroyées aux cinq meilleures écoles qui se sont distinguées par leurs résultats. Écoutons à présent la réaction du maire Denise Fampou suivie de celle d'un bénéficiaire. Nous visons plusieurs objectifs. Je citerai ici les plus importantes, à savoir le résultat. Nous voulons obtenir des résultats que le taux de réussite des enfants aux différents examens officiels soit revu à la hausse et surtout que la rentrée scolaire soit effective le jour j'ai, c'est-à-dire lundi, le 5 septembre 2016. Oui, elle a connu une particularité, à savoir la récompense des meilleurs établissements, c'est-à-dire les directeurs d'établissements qui, tout au long de l'année scolaire, se sont distingués, c'est-à-dire en ayant des bonnes notes aux différents examens et concours. L'établissement a été primé, ça me donne de la joie au cœur. Bon, mais ce succès, je le dédie à mes enseignants parce que sans leur collaboration, notre établissement ne devait pas sortir de l'eau. C'est un paquet de démarrage de l'école. Bon, au courant de l'année, il est accompagné des crédits de fonctionnement alloués par l'État. Il sont près de 300 jeunes de la circonscription de Douala 4e à avoir reçu ce 2 septembre des primes de fin de stage, une période durant laquelle ils sont attelés à lutter contre les déchets plastiques. Cette cérémonie de remise de primes, donc, a été riche en sons et couleurs. Elle a été également l'occasion de la remise des bourses scolaires à 50 enfants handicapés. Les retraités de cette commune d'arrondissement n'étaient pas en reste. Ils ont eu droit à une fête de revoir ainsi que leur cotisation à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Je vous propose à présent d'écouter Koum Armand Frédéric Elanguet. Il est le maire de Douala 4e. Il s'exprime au micro de S.I. On a pensé que les enfants handicapés, eux aussi, ont droit à une rentrée scolaire digne de ce nom. Si on a engagé les enfants qui, si on peut le dire comme ça, se meurent, ces enfants-là, ils marchent, eh bien, il faut qu'on prenne aussi les autres. Il ne faut pas laisser les couches défavorisées. C'est dans cet outil que nous allons mériter à penser à eux parce qu'ils font partie intégrante de notre société. Si on prend le cas des enfants, la plupart des enfants qui sont ici sont des enfants des parents démunis pour la plupart qui vont finir aujourd'hui leur stage. nous avons pensé aussi qu'il fallait aider les parents, ne serait-ce qu'à payer l'inscription et à responsabiliser ces enfants aussi à savoir que la vie n'est pas aussi facile que ça. Je disais donc que c'est la première fois que la mairie de Douala 4e fait ses retraités parce qu'après avoir servi la mairie, loyalement, ils sont à la retraite certains 6 ans, 8 ans, 10 ans peut-être, je ne me rappelle plus très bien. Nous parlons d'autre chose à présent, révision des listes électorales pour l'année 2016. Les opérations sont closes depuis mercredi dernier. A ce titre, le directeur général des élections au cours d'une communication spéciale a tenu à faire le point du travail effectué depuis le 1er janvier 2016. Quelles ont été les stratégies pour parvenir à un tel résultat et quelles sont les performances réalisées ? Élément de réponse avec Mireille Siapji. Des opérations de révision des listes électorales pour l'année 2016, Elections Cameroun enrôle 510 362 nouveaux inscrits, ce qui porte à 6 316 836, le nombre d'électeurs enregistrés dans sa base des données au Centre national de biométrie électorale. Des chiffres qui incluent à ce jour 15 000 citoyens camerounais de la diaspora. En allant de la révision électorale à ce jour, nous avons donc un fichier électoral national fort de 6 316 836 électeurs potentiels prêts à exprimer leur choix au cas où un scrutin viendrait à être organisé de ce jour. Au cours des quatre prochains mois clôturant l'année 2016, le Code électoral prévoit en ses articles 78 à 80 les étapes par lesquelles devront passer les opérations de toilettage. Le 20 octobre 2016, affichage des listes électorales au niveau de chaque antenne communale. Deuxièmement, du 20 octobre au 10 novembre 2016, les électeurs inscrits sur les listes électorales et qui le désirent, procèdent aux modifications qu'ils fêtent. Les dites modifications peuvent, après vérification de leur pertinence, donner lieu à des rectifications des listes électorales provisoires. Troisièmement, du 11 novembre au 29 décembre, il y aura contrôle. Au niveau de la Direction générale des élections, de l'insertion effective dans les listes électorales de tous les amendements suertés et qui se sont avérés conformes à la loi. Quatrièmement, enfin, au plus tard, le 30 décembre 2016, le directeur général des élections publie les listes électorales définitives. En date du 1er septembre 2016, c'est 402 732 cartes d'électeurs déjà distribués, ce qui représente 84% du nombre d'inscrits au cours de l'année 2016. Les chiffres sont donc connus depuis hier, aussi bien sur le plan national que dans les différentes régions. Intéressons-nous justement à la région du littoral et plus précisément au département du Vauri. Ici, l'arrondissement de Douala 5e arrive en tête dans le classement des arrondissements à avoir inscrit le plus de personnes. L'est la Reine Gans. Révision des listes électorales dans la région du littoral, département du Vauri. C'est sans surprise que l'arrondissement de Douala 5e a inscrit le plus grand nombre de potentiels futurs électeurs, 16 262 personnes pour cet arrondissement qui passe également pour être le plus grand du département. L'arrondissement de Douala 3e arrive en 2e position avec 12 833 inscrits, suivi de Douala 4e avec 9 392 nouveaux inscrits. C'est un chiffre sensiblement similaire que réussira à glaner Douala 2e, 9 283 inscrits, et l'île de Manoka refermera le bal dernier sur la liste avec seulement 515 personnes inscrites depuis janvier 2016. Des données qui attendent encore bien sûr d'être peaufinées. Si Elections Cameroun sur le plan régional 82 961 nouveaux inscrits et même national 510 362 électeurs nouveaux se félicitent de ces chiffres à la hausse comparé à l'année 2015, il faut dire qu'avec les 6 millions d'électeurs potentiels inscrits, l'on est encore loin des prévisions de certaines organisations non gouvernementales qui prévoyaient dans les 9 millions d'inscrits. Il faut également dire que 6 millions d'inscrits sur une population de 22 millions d'habitants, même si on enlève les enfants et autres personnes en incapacité de voter, l'on est encore très loin du compte. Justificatif, ELECAM évoque l'enclavement de certaines zones axées difficiles pour l'enrôlement de potentiels électeurs, car des électeurs dont le retrait n'est pas effectif et le non-appui, non-collaboration de certains acteurs majeurs du processus électoral, les partis politiques. Mais voilà, en attendant 2018, date officielle de l'élection présidentielle Cameroun, Elections Cameroun a encore une année, 2017, pour améliorer son score. Le gouvernement camerounais veut développer un système national cohérent et efficient de normalisation et de promotion de la qualité pour améliorer la compétitivité des entreprises nationales et ainsi jouer son rôle de moteur dans le commerce sous-régional et international. Dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat économique entrée en vigueur entre le Cameroun et l'Union Européenne, entrée en vigueur depuis le 4 août 2016. C'est dans ce contexte que s'est tenue ce vendredi à Yeroundé, la première session du comité de pilotage et d'élaboration de la stratégie nationale de normalisation. Le Cameroun met sur pied une nouvelle stratégie pour renforcer la ceinture de sécurité dans les échanges des produits et services avec ses partenaires internationaux. Il est question aujourd'hui de définir les orientations de développement de la normalisation dans les cinq prochaines années. L'objectif, c'est déjà de dresser un état de lieu, et un diagnostic des questions de normes dans notre pays dans la perspective, n'est-ce pas, de formuler des choix stratégiques pertinents davantage pour le contexte actuel. Il est pourtant bien difficile d'envisager un système de normalisation efficace sans une agence de normalisation performante et crédible. Disons que la stratégie vise principalement à définir le visage de la normalisation dans les années à venir. Un visage qui doit être compatible avec les enjeux et défis auxquels nous sommes confrontés. Il faudrait que la stratégie débouche sur le cadre juridique approprié pour le développement de la normalisation au Cameroun. Il y a des questions de ressources humaines, il y a des questions d'infrastructures. Le gouvernement camerounais entend de ce pas dans les dix prochains mois accorder une attention particulière aux normes sanitaires et phytosanitaires ainsi qu'au respect des dispositions réglementaires des principaux partenaires. Depuis plusieurs semaines, la ville de Douala croule sous le poids des ordures ménagères, ceci au vu et au su de tous. Des odeurs nauséabondes et insupportables agressent les narines, comme on va le constater dans ce reportage qui nous conduira à un godi-bakoko. C'est dans l'arrondissement de Douala 3e où les populations vivent un véritable calvaire. Makeda Lidine-Otom et Julie Pau. La respiration bloquée pour l'une, la main posée sur le nez pour l'autre. Impossible pour ces habitantes de Douala de respirer normalement en passant près de cette poubelle, tellement l'odeur qui s'y dégage est nauséabonde. Scénario similaire au lieu différent, goudron et sec, situé dans l'arrondissement de Douala 5e. Pareil ici au quartier Cite-Sicam où les ordues débordent un peu plus chaque jour le bac à ordues ménagères au point d'occuper une partie du trottoir. Voilà plusieurs semaines que la ville de Douala est prise en otage par les ordues ménagères. Un triste spectacle que vit la population au quotidien comme ici au quartier Ngodiba-Koko, situé dans l'arrondissement de Douala 3e. Ici, le bac à ordues n'a pas été vidé depuis des semaines. La voisine m'a dit dernièrement que les gens de 10 ans quand ils sont passés, ils ont dit que les appareils étaient en panne. Les appareils étaient en panne. La raison pour laquelle ils n'ont pas pu vidanger depuis 3 semaines. C'est vraiment pénible, surtout pour les enfants, les personnes qui sont plus proches. Les mouches, les odeurs, ça pollue vraiment l'atmosphère. Ça ne revient plus la poubelle ici parce que ça empêche vraiment les gens de respirer. Ça nuit à la santé. Ça nuit en quoi faisant ? Ça nuit à la santé. Les mouches, on n'arrive plus à respirer. On ne peut pas passer aisément là vu que ça dégage, ça a des odeurs. Parce que qu'est-ce qu'ils ont comme fait ? Ça fait des semaines, des semaines et des semaines. Nos enfants n'arrivent plus à jouer parce qu'ils ont peur d'arriver et peut-être attraper certaines maladies. À Ngo Dibakoko, les populations ne supportent plus de vivre dans cet environnement pollué. Ce que vous voyez, c'est qu'on assiste il y a deux semaines. Parfois, les enfants qui sortent, qui jouent avec la poubelle, avec les moustiques, on n'arrive même pas à bien dormir et à respirer. Avec tout ce encombrement dans ce quartier, vraiment, on ne connaît pas exactement ce qui se passe. Si c'est Isaacham, si c'est la communauté. Et cette dernière interrogation met en évidence le jeu de ping-pong auquel se livrent les institutions concernées. En attendant une réponse concrète, les artères de la ville de Douala continuent de crouler sous les immondices et offrent un véritable spectacle de désolation. Et comment expliquer que depuis plusieurs semaines, les bacs à ordures ménagères ne sont pas vidés ? A Douala, nous sommes allés à la rencontre du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fris Tonentone. Voici ses explications. Vous persistez à ne pas déduire vous-même un certain nombre de choses. Supposons qu'il y a qu'à 350, 500 camions qui doivent être détroyés pendant 24 heures pour le ramassage des ordres. et que pour une raison X, on soit seulement obligé de mobiliser 100 ou 150, le service minimum dû au fait que tous les camions ne peuvent pas. Il va de soi que la rotation et le rythme de passage à certains endroits va aussi être réduit. Sinon, qu'est-ce que vous allez trouver à la décharge ? Vous allez trouver tout un long rang de camions qui attendent que la chaussée soit plus ou moins bonne. Vous allez trouver, comme on a eu l'année passée, plusieurs camions qui perdent leur disque d'embrayage parce que les camions patinent. Ce sont des camions qui sont lourds. Alors, Isaac, c'est la communauté urbaine. C'est nous qui payons. C'est l'État qui paye. Ça veut dire que même tout le patrimoine qui est resté à partir de cela, on ne peut donc pas être si inconscient de faire griller, je sais pas, une centaine de camions parce que, vous comprenez. Donc, quand il y a une situation, chaque année, pendant la grande saison des pluies, on fait un plan de service minimum. Je fais la suspension des travaux pour certaines entreprises qui font les routes. Je peux faire la suspension des travaux pour les entreprises qui font des constructions, qui sont menacées parce qu'on ne peut pas continuer de faire la pluie. Nous regardons donc même le déploiement de nos engins, les engins de la communauté urbaine, il y a un programme minimum. Et je veux dire qu'il y a aussi un programme qui dépend de la météo. Le matin, s'il y a un peu de soleil, arrêt, nous pouvons travailler. Ce dispositif préventif est là jusqu'à ce que nous sachions que la pluie est véritablement terminée. en nécrologie, Adolphe Emmanuel Etundi Oyono a entambé à Yaoundé, la dernière ligne droite d'un voyage sans retour. La levée de corps de l'ex-directeur général du port autonome de Douala, décédé en France des suites de maladies, a eu lieu ce jour à Yaoundé. Familles, amis et connaissances lui ont adressé leur hommage. Le film de cette cérémonie, c'est avec vous, Mireille Siavji. C'est quelqu'un qui aidait beaucoup les pauvres et ceux qui n'avaient rien. Et c'est ce qui m'a surtout marqué chez lui. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui l'a aidé, qu'ils ne connaissaient même pas, mais qui étaient des indigents, qui n'avaient rien. Et je crois que c'est très important de venir en aide par rapport à ceux qui n'ont rien. La dépouille du fils d'un colia 2 dans la région du sud est arrivée au Cameroun le 20 août 2016 et a séjourné depuis lors à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé avant la mise en secueil dans la matinée de ce 2 septembre. La dernière apparution publique en vie d'Emmanuel Etundio Yono dans le cadre de ses fonctions remonte au 22 mars de l'année en cours lors de la cérémonie de remise de certificat ISO 9001-2008 au port autonome de Douala où sa mémoire a été saluée par les employés de cette entreprise étatique lors d'un rassemblement de circonstances le mercredi 24 août dernier. Cet administrateur civil principal par ailleurs membre du comité central du RDPC a passé 12 ans à la tête de la Société Générale de recouvrement des créances du Cameroun avant de se voir confié en 2005 le poste du directeur général du port autonome de Douala où il passera 3 ans avant de prendre les commandes de la maîture de 2008 à 2012 pour définitivement déposer ses valises au port autonome de Douala où il achève sa course. Je dois dire que je suis très triste parce que j'ai formé M. Etungi et en plus il a été mon collaborateur et ils étaient deux j'ai remarqué qu'il avait une personnalité exceptionnelle c'est pour ça que je l'ai proposé pour qu'il soit nommé à la SRC et je me souviens pour que je le connaisse mieux j'ai invité son père à déjeuner je suis donc très triste le Cameroun père a un cadre de très haut niveau Après un office religieux et une veillée au domicile du défunt la dépouille d'Emmanuel au Lono rejoint ce samedi 3 septembre les entrailles de la terre de Césaire Nous parlons sport football à présent les lions indomptables se trouvent actuellement à l'IMBS et dans la région du sud-ouest ils ont bouclé aujourd'hui leur stage préparatoire du match contre la Gambie qui se dispute demain samedi et cette rencontre compte pour la dernière journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 Markedalidi Ce vendredi marque la fin du stage préparatoire de l'équipe nationale de football masculin en prelude au match contre la Gambie présent à l'IMBS dans la région du sud-ouest depuis hier jeudi les lions indomptables ont procédé aujourd'hui à la traditionnelle reconnaissance du terrain après la rencontre avec les hommes de Média pareil pour leurs adversaires gambiens déjà présents à l'IMBS ce vendredi les scorpions ont foulé pour la première fois la pelouse du stade Omnisport de l'IMBS également en signe de reconnaissance du terrain le match Cameroun-Gambie qui se dispute demain samedi 3 septembre à l'IMBS compte pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Cannes-Gabon 2017 au match allé disputer le 6 septembre 2015 le Cameroun s'était imposé sur le score d'un but à zéro Mesdames et Messieurs voilà qui met un terme à cette édition des formations merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada